salut à tous bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo aujourd'hui ça sera sur équid expérience un jeu virtuel de gestion de centre équestre donc vous allez voir on peut avoir des cavaliers des moniteurs sous sa responsabilité les chevaux faire des compétitions passer les galops donner des cours donc on va voir tout ça ensemble il me semble que j'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet avant mais là on va tout simplement passer une journée type ensemble sur ce jeu donc la première chose que je fais sur ce jeu c'est regarder la météo donc en fait il pleut donc vu qu'il pleut on va pas du tout faire de d'équitation dehors tout simplement des disciplines liées à l'extérieur et donc voilà je fais du dressage et de l'endurance donc du coup vous tenez bien que l'endurance mais on peut pas en faire aujourd'hui donc l'endurance et léon qui fait de l'endurance donc oui bah on va le laisser au repos aujourd'hui et fabien qui était en vacances et qui est de retour aujourd'hui avec le moral à 100% et vanessa donc j'ai divisé les cavaliers de dressage en deux parties puisque j'en ai des très bons et des débutants et je préfère sectionner en plusieurs parties pour que quand le moniteur part à la retraite on se retrouve pas avec des cavaliers qui sont expérimentés avec des moniteurs qui sont tout simplement débutants donc pour commencer on va réveiller les cavaliers qui sont concernés par le dressage donc nous avons ambre nous avons amnesia manon erina nous avons louis charlène laurian julien et agnès et cécile ne sont pas réveillés puisqu'elles sont seulement en endurance au niveau des chevaux on va réveiller les chevaux concernés alors à savoir que aucun cas n'a de chevaux de chevaux appropriés c'est à dire que chaque cavalier a des préférences mais c'est à vous gérante centre caisse de leur proposer des chevaux en fait c'est vous qui décidez mais moi je pars du principe qu'un cavalier un cheval c'est beaucoup plus facile pour faire évoluer les chevaux et vous avez aussi des fois la possibilité d'avoir des cavaliers propriétaires qui viennent directement avec leur cheval mais moi sur cette partie que j'ai réintialisé je n'en ai pas donc on réveille les chevaux donc on a trouble oma enteros odiams ionné et étoiles donc neige est en gestation voilà mazda qu'on fait vieillir si c'est un poula blanchon et amnésia c'est parti donc nous a commencé les cours d'équitation à haut niveau donc sachant qu'il pleut on utilise le manège donc galop 4 à 6 c'est parti donc on a plusieurs cavaliers on a charlène et oma on a louis et trouble et on a julien et enteros donc on peut mettre que trois couples dans le manège je n'ai pas fait évoluer le manège pour le moment on continue on peut faire à peu près trois quatre cours par par cavalier donc c'est vraiment pas mal donc là on prend l'oriane on reprend louis et trouble on reprend julien et enteros ok 13 14 à ça y est lauriane veut un cours de niveau super à bah oui je suis bête j'ai pas fait attention ils ont des mauvaises notes et j'ai pris 4 2 à 4 au lieu de prendre 4 à 6 c'était par habitude donc on recommence c'est pas grave lauriane et au nez charlène et oma et puis on va prendre louis et trouble voilà là ils ont tous des bonheurs alors je n'ai pas rechanger le nom des cavaliers on continue on va passer cette fois de 2 à 4 puisqu'on a une cavalière qui est de moins bon niveau c'est erina et audience donc l'avantage qu'elle soit toute seule c'est du coup va progresser un petit peu plus vite que les cavaliers qui sont en groupe c'est comme dans la vraie vie c'est un espèce de cours particulier son jeu comme ça va peut-être rattraper ses collègues ok on fait un troisième cours à savoir que des fois les cavaliers quand le moniteur est en vacances je les mets en compétition sauf qu'une fois je me suis fait avoir et du coup ils avaient progressé et bah pas le moniteur qui était parti en vacances donc j'évite de faire ça ok donc là on n'est pas trop mal je pense que mes cavaliers qui sont de galop 4 à 6 n'ont plus du tout d'énergie à si lauriane oui ionais ok oma on peut continuer aussi en terreau j'ai vu qu'on pouvait encore hop là que des bonnes notes ensuite eh ben on continue on va voir qui sait qu'on peut continuer à mettre dessus ou alors on va essayer de faire de la compétition allez c'est parti en compétition donc vous choisissez la discipline alors cette fois le niveau de difficulté faut vraiment se fier au galop car votre cavalier parce que les cours des fois ça peut différer pas vraiment très bon niveau mais pas avoir passé ses galops et pouvoir quand même faire des cours de haut niveau par contre les compétitions prennent en compte les galops alors qui on peut mettre charlène au mât aller et un deuxième couple lauriane et ionais ok je vais augmenter à voilà vous y verrez plus clair et moi aussi l'ouïe trouble ok alors là normalement faut pas baisser enfin passer en dessous des 25% de de vitalité chez le cheval mais en fait j'utilise des carottes ça me permet de sauver le truc ok bah c'est bon je crois que j'ai plus de cavalier dispo si erina et audience ok c'est fini donc une fois que je me suis occupé donc j'ai fait mes cours je vais acheter ce que j'ai besoin à la boutique pour la journée je pourrais faire des grosses réserves sauf qu'en fait j'ai une grange qui est pas assez grande donc du coup tous les jours je vais à la boutique acheter ce que j'ai besoin donc dans l'ordre on brosse le cheval on le nourrit alors quand vous cliquez sur nourrir et qu'il vous en manque et vous êtes obligé de retourner sur le bouton nourrir ça vous débite un point d'action donc ça vous fait deux points d'action en 1 parce que des fois vous oubliez vous n'avez pas assez en réserve et vous y retournez et bah du coup ça vous en coûte 2 au lieu d'un donc ça c'est important de le savoir pour éviter de se faire avoir ok alors on va acheter des carottes quand même on va en prendre 5 hop allez 21 ça devrait le faire ensuite on passe à omar omar pareil 8 6,5 ok là on est bon enteros 8 alors vous êtes du foin bio aussi qui est un peu plus cher et qui vous donne double énergie je vois que la propreté du boxe est à 50% donc on repaille et on vérifie toujours la ferrure aussi ça serait bête que la ferrure pète et que votre cheval se retrouve blessé ok ok là on est bon ensuite après on a ionné ok 6,5 bon des fois ça m'arrive de riper un peu et pas de mettre exactement la nourriture demandée bon il n'y a pas trop d'incidence étoile ah mais oui j'ai oublié de faire le dressage avec fabien donc de 1 à 3 je me souviens plus qui qui ambre elle en débutant manon et toi je vais être en galop 1 je crois noemi amnesia on va tester ok il ya que manon donc on va repasser en initiation pour ambre blanchon noemi amnesia ok noemi amnesia ça se passe très mal on va faire que de la balade comme ça ça va me permettre d'augmenter l'affinité ce que l'affinité en dessous de 40 45 % ça une incidence sur la note donc du coup on va faire que ça comme ça on augmente sa satisfaction et on augmente aussi la le rapport avec la juin ce que je pense que je vais donner une juin qui ne lui convenait pas ne lui plaisait pas ok donc c'est tout on va tourner avec fabien ombre blanchon up et des fois j'aimerais faire plus de cours mais c'est pas possible du coup bah je suis mix court et mix compétition up donc ça c'est bon ensuite de 1 à 3 pour manon et toile 14 bon il est un peu compliqué quand vous voyez le cavail risque de prendre peur à 14 c'est pas très grave tant que j'ai la moyenne ça me voit manon et toile up non c'est le cours et normalement il nous reste plus qu'un seul cours à lancer puisqu'il me reste plus qu'un point d'action avec mon moniteur manon et toile ok par contre j'ai vu amnésia elle a un sacré mauvais très mauvaise vitalité donc là on va donner la carotte redonner le foin bio comme ça ça augmente la vitalité ok là on est bon ok après neige à on fera la fin amnésia 8 kg 6 kg 5 ok il va manquer de la nourriture hop la boutique j'ai cliqué sur la mauvaise touche up 35 et 35 up on en est où neige amnésia amnésia je pense que c'est bon ouais c'est bon blanchon up quand il reste un peu d'énergie je fais hop une petite leçon une petite leçon de longues up je vois que le box n'est pas bon les ferreurs on est bon mazda mazda c'est un poulain que j'ai fait naître et je suis en plein débourrage 8 6 et demi une petite carotte pour monter à 20 on n'est pas trop mal ok et pour la fin du coup nous allons mettre bas ma jument neige neige du coup ça merci dit donc elle est dans l'élevage vous l'avez vu tout à l'heure je vous montre là je me manque est juste ici il dit la prépare tes flèches alors oui il manque une une erreur une faute d'orthographe parce qu'en fait j'avais plus assez de caractère donc du coup j'ai pas pu mettre le s voilà du coup ça donnait neige son père c'est un nanovrien et elle a pris la robe diluée du coup c'était b et perlino si je me trompe pas donc ça donne du palomino et elle a repris le pattern de son père faire naître ok il lui reste 50% d'énergie on verra après ce qu'on peut faire avec elle on va déjà tout de suite voir le poulain on est sur un mâle poney allemand 50% palomino splash white palomino splash white d'accord on va essayer de regarder à quoi ça ressemble palomino splash white comment est ce qu'on peut voir ça ah oui il faut aller sur le poulain sur la race poney allemand palomino palomino splash white ok on est bon donc on va le renommer comment on va l'appeler ce petit bébé comment on va le nommer il est palominant on va pas l'appeler pégase voici c'était un de mes chevaux préférés pégase renommé donc en fait j'avais fait un poulain c'était pour mes prochains cavaliers donc lui on va pas y toucher par contre mazda c'était pour ma joue en rivière et normalement j'ai tous mes cavaliers qui ont des chevaux ouais ça c'est la dernière cavalière je l'ai pas encore utilisé du tout et neige est en endurance avec lucien donc du coup à partir du moment où il fera beau il pourra réutiliser sa jument voilà voilà moi je vous conseille c'est de faire faire des poulains à vos chevaux quand ils deviennent vieux mais faut attendre un petit peu quand même parce qu'il y a un an de gestation sur un cheval du coup même si c'est deux mois en deux mois plus faut faire vieillir point jusqu'à ses trois ans pour qu'il puisse être monté donc ça fait quatre ans donc il faudrait faire polliner son cheval quatre ans avant que le cavalier vraiment besoin d'un cheval passe faut vraiment calculer son coup donc voilà en ce qui concerne ce jeu là est ce que je fais tous les jours sur la partie donc le dernier truc que je fais avant me déconnecter quand j'ai pas forcément envie de rester longtemps sur le jeu il ya des fois j'ai juste envie de faire mes corvées entre milliers et partir je regarde ma rentabilité journalière et je suis à 3000 à peu près donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous jouez au jeu n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me donner des astuces si vous en avez et moi sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt